bien bonjour bonjour bonsoir comment allez vous marie laure bonsoir bien rendez vous bravo comment ça va donc nous sommes dans cet espace de notre rendez vous mohamed bonjour de notre rendez vous du mardi à 21h psychanalyse pour tous sam bonsoir 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 bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous cintia bonsoir delphine bonsoir bonsoir à tous donc nous allons attendre un petit peu que que chacun puisse arriver à son rythme laetitia bonsoir aujourd'hui nous sommes proposés de parler de la frigidité la frigidité donc on va voir un petit peu quelles sont les personnes qui sont intéressées par delphine bonsoir qui sont intéressés par ce phénomène ce phénomène soumeya bonsoir martine bonsoir vero bonsoir donc elmer bonsoir ponctuel très bien delphine est contente du sujet que nous allons que nous allons essayer de traiter donc aujourd'hui donc ce soir donc bien évidemment c'est un espace bonsoir jeanlou c'est un espace sandrine bonsoir c'est un espace d'une heure où nous allons faire une approximation sur le sujet de la frigidité qui est un sujet complexe qui touche qui touche la femme non c'est un sujet propre à la femme la frigidité fabienne bonsoir donc marie bonsoir audrey donc pour ceux qui ne le savent pas je m'appelle clémence le nice et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse gruppo cero à madrid donc nous sommes dans cette section de psychanalyse pour tous notre rencontre habituelle hebdomadaire du mardi à 21h frigidité ou vaginisme on va dire à claudette bonsoir donc oui effectivement il y a une différence à faire non on va faire la différence entre la frigidité le vaginisme rené bonsoir christelle bonsoir simona bonsoir agatha sujet douloureux pour certaines ou pas nous allons voir fabienne que ça peut être aussi un sujet qui n'est pas douloureux justement diana bonsoir olivier bonsoir antoine le viginisme non c'est le vaginisme non c'est le vaginisme dont on parle le vaginisme qui est donc une impossibilité de la pénétration dans le rapport sexuel liliane meléa bonsoir et donc on va faire justement une différence entre eux parce que nous avons deux symptômes qui se rapprochent un petit peu de la frigidité donc d'un côté il y a la vaginisme où c'est l'impossibilité de la pénétration bénisse bonsoir et l'anorgasmie l'anorgasmie donc l'anorgasmie c'est soumeille à bonsoir et l'anorgasmie c'est le manque de désir sexuel donc c'est aussi quelque chose qui est différent de la frigidité la frigidité c'est l'impossibilité d'arriver nicole bonsoir d'arriver à l'orgasme lors d'un rapport sexuel donc c'est quelque chose de tout à fait précis à ne pas confondre avec les autres manifestations de ce manque de satisfaction dans le relation sexuelle rayen bonsoir des conseils de lecture pour maîtriser les concepts sabrina bonsoir bah écoutez il ya le il ya le le texte de freud sur carlos bonsoir sabrina sophie le texte de freud sur la morale sexuelle et l'autre texte sur le le tabou de la virginité non ce sont deux textes importants pour faire référence donc à cette sonia bonsoir à cette situation donc dont on parle de la frigidité principalement les textes de freud donc donc nous allons parler de la véronique bonsoir nous allons parler de la frigidité qui est d'ailleurs un sujet marie bonsoir qui est un sujet qui est intéressant et à kim et qui fait référence d'une façon directe au cours que nous sommes en train de développer donc le dimanche à 17 heures sur la sexualité féminine mais ici il va s'agir donc d'une d'un symptôme on va lire la carinette bonsoir la frigidité considérée comme un symptôme à âne bonsoir bonsoir donc on disait que la frigidité c'est une impossibilité d'arriver à l'orgasme lors d'un rapport sexuel on va voir annie bonsoir on va voir qu'il il existe comme vous le savez tous soumeille à bonsoir et que la frigidité il existe une frigidité qu'on appelle primaire c'est à dire une frigidité qui a lieu lors des premières relations sexuelles nadia bonsoir non c'est à dire que c'est une frigidité qui vient pour le manque d'expérience on va dire et qui ne va pas obligatoirement s'installer bien évidemment comme symptôme sinon que c'est quelque chose qui fait par manque de pratique qui peut donc qui peut apparaître dans ses premières relations sexuelles mais qui n'est pas un symptôme si on continue donc bien évidemment il convient de continuer les rapports pour stimuler donc on va dire la frigidité peut-elle concerner des sujets masculins on va parler ici aussi parce qu'il y a la frigidité donc cette frigidité qui est en une frigidité psychique dans tous les cas donc il y a une frigidité qui déborde sur une frigidité mentale donc pourquoi on ne pourrait pas penser aussi que cette frigidité peut exister chez certains sujets masculins mais a priori c'est quelque chose qui concerne la femme donc donc mis à part cette frigidité primaire dont on parle qui qui va concerner peut-être beaucoup de jeunes de jeunes filles lors de leur première relation mais qui n'est pas considéré comme un symptôme et on va d'abord commencer par souligner l'importance de l'éducation culturelle qui a un qui a son là et qui a sa place et qui a une place énorme pour ses conséquences dans la vie sexuelle de la femme c'est à dire que l'éducation culturelle depuis la nuit des temps et implique tant à une coercition de la sexualité une coercition temporelle de la sexualité surtout pour la femme donc pour tout le monde en général mais principalement pour la femme sylvie bonsoir donc et ce n'est pas quelque chose on va parler un an aussi de la ménopause donc ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement le passé bien que nous savons que cette sexualité elle cette coercition de la sexualité existe depuis tous les temps et elle existe encore aujourd'hui elle continue à s'exercer donc sur cette sexualité sur la génitalité concrètement c'est à dire qu'elle est autorisée non elle est bien vue elle est autorisée juste jusqu'à à partir de l'établissement d'une relation d'une relation stable donc parce qu'on va voir qu'en fait cette sexualité la sexualité humaine alors à la différence de la sexualité animale c'est qu'il y a une il y a une grande différence et la grande différence c'est que les animaux ils ont des périodes des périodes de chaleur des périodes de reproduction ou alors que l'être humain alors que l'être humain il a il est disponible pour l'acte sexuel 24 heures sur 24 et on va dire il a une pulsion sexuelle qui existe Sylvie bonsoir Yvette donc qui existe depuis pratiquement le début de sa vie et qui se terminera avec la mort Yvette bonsoir c'est à dire que cette pulsion sexuelle elle existe et elle et s'il n'existait pas donc des pouvoirs très forts qui viennent Katia bonsoir qui viennent réprimer notre sexualité ben l'être humain l'homme comme la femme pourrait passer leur temps à avoir des rapports sexuels donc pour que la civilisation existe bien évidemment il y a toute une partie de cette sexualité qui est réprimée pour qu'on puisse faire autre chose on va dire que l'amour puisque nous sommes nous avons cette disposition nous les êtres humains Marie-Thérèse bonjour donc 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 c'est quelque chose qui est intéressant à penser donc nous avons cette cette possibilité donc pour en revenir un petit peu à cette répression à cette répression culturelle sur notre sexualité ben elle a beaucoup plus donc d'impact sur la vie sexuelle de la femme et où on pense de façon générale on va dire qu'elle pourra libérer sa sexualité quand elle aura quand elle aura trouvé une relation stable quand elle va pouvoir s'établir dans une relation stable où elle va enfin pouvoir libérer cette sexualité dans ce moment tant attendu tala parce que cette pulsion sexuelle ben elle est intense et très forte non et non donc elle est intense très forte et en plus précoce d'accord c'est pour ça qu'il y a besoin de mesures extrêmes pour la coercition donc de cette pulsion mais que cette coercition bien évidemment très souvent parce qu'il se passe c'est qu'elle va beaucoup trop loin elle exagère dans la coercition et elle limite trop souvent l'être humain et elle limite la sexualité sa pratique sexuelle sa pratique de sa génitalité et trop souvent et donc elle va donner les lieux donc cette coercition cette répression de la de la de la sexualité va donner lieu ben à des dommages durables à des troubles de la sexualité et des troubles mentaux on va dire aussi durable pour la vie de chacun d'entre nous non donc c'est à dire c'est quelque chose qui va chercher à restreindre la jouissance non la jouissance dans la relation sexuelle et puisque cette jouissance a tellement été restreinte ou cette activité sexuelle a tellement été restreinte que ensuite il est difficile on va dire de renoncer et en renoncer à quoi de renoncer à la jouissance de la restriction parce qu'il va voir est-ce qu'on que la psychanalyse a découvert c'est que il y a une certaine satisfaction et une certaine jouissance dans la frigidité d'où la difficulté pour la femme de renoncer à ça c'est pour ça que comme disait fabienne c'est non un problème pour de nombreuses femmes mais pas exactement de la même façon qu'on voyait la fois dernière que l'impuissance chez l'homme c'était quelque chose qui pouvait donc l'amener alors attendez ici il y a une question qui dit c'est toujours le cas depuis la révolution sexuelle des années 50 60 c'est différent mais c'est toujours le cas dans la sexualité le code social est un facteur déclencheur de dépression nerveuse chez certaines personnes d'accord donc c'est on va parler aussi de notre morale non c'est notre morale qui vient limiter nos possibilités de du développement de notre vie sexuelle donc mais ce qu'on disait ce qu'a découvert donc la psychanalyse c'est que dans la frigidité il y a une jouissance pour la femme et c'est donc évidemment ce qui va causer problème pour que renoncer à cette jouissance pour en fait en avoir une autre donc une plus grande satisfaction bien évidemment et et si les concepts psychanalytiques s'adaptent à ces motifs cdc modifications de la société écoutez le sujet psychique est toujours le même non est toujours le même au 19e siècle le 20e siècle le 21e siècle est toujours le même ce que nous avons la possibilité et ce que chacun d'entre nous avons la possibilité c'est de modifier notre morale vis-à-vis de cette répression sexuelle c'est à dire de nous empêcher tellement de fois à la possibilité d'une face satisfaction sexuelle donc sans parler de frigidité simplement que très souvent nous limitons énormément notre nos rapports sexuels ils sont limités énormément donc donc on disait que dans la restriction dans la cette restriction de notre sexualité ben pour 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 la femme il y a aussi une jouissance et ça c'est quelque chose alors on va l'expliquer aussi dans le sens où il y a pendant longtemps donc si on pense que la sexualité en fait elle commence elle commence avec la pulsion orale de l'enfant c'est à dire dès la les premières succions du sang pour l'aliment du sang du sang du sang pour l'alimentation donc ça commence notre sexualité commence dès la naissance et nous allons d'ailleurs découvrir ses premières jouissances avec ses premières pulsions sexuelles et mais si on parle par exemple de l'adolescent de l'adolescent donc quand il a terminé l'époque l'époque l'étape l'étape de latence et qu'il est passé qu'il est arrivé à la métamorphose de la sexualité et qu'on la société lui impose bouchera bonsoir qui lui impose encore une abstinence sexuelle non que ce n'est pas la meilleure préparation pour une sexualité adulte saine sylvie bonsoir c'est à dire que non seulement il existe une abstinence de la sexualité des adolescents sinon qu'il existe aussi une abstinence dans la la pensée de la sexualité carinette la jouissance de l'insatisfaction ne vise-t-elle pas à sauvegarder et relancer le désir bon on va voir que non non il ne s'agit pas de pas du tout pas du tout vivre avec un narcissique est-ce un facteur ou être soi même narcissique jamal non veut dire que dire que c'est à cause de l'autre qu'il n'y a pas de satisfaction que je reste dans la frigidité c'est une c'est une manière on va dire parce que on est et ça c'est ce que va venir nous dire la psychanalyse c'est à dire que nous sommes responsables de notre du choix de notre partenaire que nous avons quelque chose à voir avec ce choix du partenaire c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel nous l'avons choisi non si nous avons choisi de rester avec s'il n'y a pas de satisfaction il y a certaines femmes qui après plusieurs tentatives de relations sexuelles avec un homme s'ils n'ont pas de satisfaction elles vont abandonner cet homme pour aller en chercher un autre nom à kim est ce que les troubles érectiles conseillent considéré la cause de la frigidité donc effectivement donc on va voir que dans cette adolescence dans cette adolescence ou cette période adolescente où la petite fille enfin la jeune fille et le jeune garçon sont déjà disposés pour et en plus ils ont une pulsion sexuelle très forte déjà déjà préparée pour la reproduction donc en plus ce qui les pousse c'est pas ce qui va les pousser on va dire l'un vers l'autre ou vers la rencontre avec l'autre c'est justement cette c'est l'espèce animale qui nous pousse à qui nous pousse à la reproduction et qui va nous pousser donc restreindre tout ça non c'est un travail énorme et donc les adolescents en général ce qu'ils font c'est qu'ils vont donc trouver à ça bonsoir ce qu'ils vont trouver c'est essayer donc de dévier cette libido qui ne peut pas se décharger se satisfaire dans une relation sexuelle ben ils vont utiliser évidemment la masturbation et donc ils vont pratiquer la masturbation jusqu'à ce qu'ils rencontrent ou qu'ils se permettent une relation sexuelle ou que oui qu'ils se permettent une relation sexuelle avec un homme ou une femme donc on disait que quand on parle de cette abstinence sexuelle de la de la jeunesse qu'on ne fait pas simplement référence à cette abstinence dans la pratique sinon qu'on fait référence à cette abstinence dans la parole c'est à dire qu'il y a un manque de pouvoir parler ouvertement de la sexualité de pouvoir enfin ouvertement je vais pas en parler partout mais sinon de pouvoir en parler de pouvoir mettre des mots sur nos relations sexuelles ou sur notre manque de satisfaction ou de pouvoir en parler bon et on va voir que ça aussi c'est quelque chose qui est réprimé on va dire qu'une des choses qui est le plus réprimé dans la société actuelle c'est parler justement parler de notre sexualité parler de sexe alors on en parle mais d'une façon tout à fait limitée sans sans pouvoir y mettre on va dire plus plus de mots non sur toute cette sensualité parce qu'il ne s'agit pas d'une pornographie sinon cette sensualité cette sexualité cette rencontre avec l'autre qui bon il y a certains éclips même on va voir que même les 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 textes littéraires érotiques ne sont pas nombreux on va voir que même dans la littérature c'est quelque chose qui est assez limité donc 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 ce qui est vraiment interdit en fait plus que la pratique parce qu'en fait il y a des gens qui pratiquent le sexe un petit peu non de qui peuvent de qu'ils ont la possibilité mais en parler ça c'est différent c'est en c'est différent et dans tous les cas cette abstinence sexuelle cette restriction de la sexualité ce sont les femmes qui sont le plus touchées par cette restriction de par l'éducation non c'est à dire que l'éducation nous savons que l'homme a beaucoup plus de liberté dans sa vie sexuelle que la femme donc donc on limite cette cette possibilité de relations sexuelles chez les adolescentes non on leur limite même on essaye de leur limiter même toutes les tentations non toutes les tentations qu'ils peuvent avoir en essayant de limiter et de ne pas tolérer ces élans amoureux qui peuvent exister est-ce qu'elle n'a pas des fantasmes ? bien sûr qu'elle a des fantasmes bien sûr qu'elle a des fantasmes mais il y a des fantasmes conscients des fantasmes dont on peut parler et après il y a les fantasmes inconscients dont on ne peut pas parler tant qu'on n'est pas en psychanalyse on ne peut pas en parler parce qu'on ne peut pas y mettre de mots parce qu'il n'y a pas d'espace il n'y a pas un lieu spécifique où il y a quelqu'un qui va écouter ce genre de choses l'homme a plus de liberté que la femme dans sa sexualité pas compris ? bah oui c'est ça vous avez bien compris l'homme a plus de liberté que la femme dans sa sexualité c'est la sexualité de l'homme dans la société dans laquelle nous vivons est bien plus bien mieux tolérée dans la société même pour lui-même que la sexualité de la femme alors que la femme elle a beaucoup plus de difficultés pour avoir une sexualité satisfaisante bonsoir Christine et donc on va voir donc que ce retard artificiel c'est un retard artificiel dans la fonction érotique dans l'activité sexuelle fait qu'on peut essayer de faire en sorte que ça change n'est-ce pas ? c'est pour chacun d'entre nous ça c'est à dire que la société pour l'instant elle n'est pas très intéressée bien au contraire vous voyez que nous vivons dans des sociétés qui nous répriment de plus en plus donc quand au fond on nous réprime on nous réprime la parole on nous réprime les manières de satisfaction de tout genre je veux dire pas simplement la sexuelle mais les satisfactions en tout genre donc il faut que comme toujours que ce soit chacun d'entre nous qui s'occupe un petit peu de pouvoir libérer libérer et on commence par quoi ? libérer la parole libérer la parole pour apprendre à parler et pas simplement de la sexualité sinon de parler justement de mettre des mots sur des choses qui n'ont jamais eu de mots qui n'existaient pas parce qu'en fait tant qu'on ne parle pas de certaines choses ben elles n'existent pas donc on parlait de ce retard artificiel de mettre en fonctionnement donc cette fonction érotique cette sexualité dans la jeunesse est fait et provoque que en fait donc c'est tout à fait psychique oui Jamal c'est tout à fait psychique la frigidité sexuelle est due à l'absence d'amour dans la relation affective avec l'autre et le considérer comme un objet Samia non pas exactement non la frigidité n'est pas due par une absence d'amour on va voir que c'est plus complexe que ça c'est à dire qu'on va voir que dans non on voit là pour l'instant la frigidité on va dire qui va être provoquée et qui l'est dans tous les cas c'est à dire qu'il va toucher pratiquement tout le monde mais qui va toucher par rapport à la culture donc puisque cette jeune fille qui devrait avoir des rapports sexuels avec on va dire avec les jeunes garçons ou les autres jeunes filles peu importe qui sont près d'elle et comme elles ne se le permettent pas parce que ce que ça fait ça provoque qu'il n'y a que la libido la libido en fait elle va elle va rester collée aux premiers objets d'amour qui sont les parents Sam juste pour avoir une idée quel est le profil des auditeurs la psy futur psy personne intéressée par la psychanalyse donc on va dire ou par sa propre vie chacun des gens qui sont intéressés par leur propre leur propre vie pour essayer de mieux se comprendre mieux comprendre les autres et voir un petit peu une autre vision des choses qui est justement ce que propose la psychanalyse une vision différente de ce qu'on a l'habitude de ce qu'on a l'habitude on va dire d'écouter donc c'est à dire que ces jeunes filles par exemple ou même les jeunes garçons ils vont maintenir qu'elle est là pourquoi quoi pourquoi quoi Christine donc ils vont maintenir ces relations donc avec les premiers d'accord Samia avec ces premiers objets d'amour et donc ça va être c'est ce qui va provoquer aussi une conduite ensuite une conduite qui va provoquer une conduite sexuelle qui va provoquer la frigidité non et donc pourquoi parce que comment on va les faire attendre on va les faire attendre et en fait ça va provoquer comme une sorte d'idéalisation de la relation sexuelle donc quand ils arrivent et que enfin ils peuvent le faire enfin ils se l'autorisent en général parce qu'il y en a qui n'attendent pas l'autorisation ni des parents ni de la société pour le faire mais quand ok mais quand on s'autorise en fait à avoir et à découvrir il y a une sorte de déception de désillusion sur ces premières relations sexuelles qui étaient tant attendues on avait imaginé tellement de choses et que tout d'un coup ben en fait c'est pas c'est pas ce qu'on imaginait et donc ça ça va provoquer bien évidemment aussi des troubles dans la relation l'instinct animal chez certaines personnes est beaucoup plus prononcé que chez les autres il y a aussi l'éducation le milieu social qui fait qu'on est différent dans la sexualité on est différent parce qu'on est chacun des personnes différentes d'accord et donc on a bien évidemment des choses que la société dans les interdits de la société vont nous toucher d'une manière différente pour chacun d'entre nous quelque chose de tout à fait personnel et de particulier donc et donc toutes ces désillusions donc de cette possibilité d'une relation sexuelle qui devrait se faire de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus normale et naturelle en fait comment on l'a interdit quand ce n'était pas possible il faut attendre pour la première fois la première fois c'est important etc donc il y a toute une chose tout un plein d'éléments qui vont participer quand ils vont se lancer dans leur premier rapport sexuel qui va produire une certaine désillusion et donc qui va produire des désillusions donc on va voir que quand on parlait donc quand on parlait que justement donc la voie de satisfaction en attendant cette relation parce qu'on va voir que les jeunes quand on parle Bonsoir et Kadiza et que les jeunes ils sont disposés pour avoir des relations sexuelles à partir de 14 15 ans 16 ans Catherine Bonsoir et donc ils doivent attendre pas mal de temps avant donc ils vont comme on disait se satisfaire par la masturbation et en fait cette voie de la masturbation de tellement pratiquer cette masturbation avant la possibilité du rapport sexuel et bien ça va provoquer bien évidemment ça va avoir des conséquences Bernard Bonsoir et chez le jeune garçon donc ça va provoquer une certaine impuissance lors du rapport sexuel c'est à dire qu'il ne va plus être aussi puissant puisqu'en fait il s'est masturbé avec ses fantasmes et quand tout d'un coup il a l'objet devant lui il y a une désillusion parce que quand il utilise ses fantasmes pour se masturber c'est le meilleur du meilleur et quand il se retrouve dans la réalité ben c'est la réalité et donc elle a perdu un petit peu c'est pas la jeune fille exactement dont il rêvait etc ou alors quand il se retrouve face à elle il est différent et donc on va voir qu'il n'est plus aussi puissant après avoir passé un certain temps dans la masturbation il n'est plus aussi puissant et pour elle ça va être la même chose c'est à dire qu'elle elle peut être elle peut avoir des orgasmes dans la masturbation toute jeune mais par contre quand elle se retrouve vis-à-vis de l'autre face à l'autre et ben elle devient frigide c'est à dire qu'il y a une certaine une anesthésie qui va s'installer qui va s'installer chez chez la donc c'est pas le phallus qui retombe sinon que c'est le pénis le pénis qui va retomber qui ne va pas être à la hauteur donc obligatoirement autant elle comme elle est un peu anesthésiée par temps de masturbation en fait elle aurait besoin d'une relation sexuelle intense intense avec beaucoup de désir et comme on disait donc au départ de pouvoir répéter l'acte avec beaucoup de désir qui pourrait permettre d'anéantir cette anesthésie mais comme lui il n'est pas très puissant donc ça donne des rapports en fait qui ne sont ni satisfaisants ni pour lui ni pour elle d'accord et donc ça va produire évidemment des problématiques dans la relation sexuelle de ces couples puisque lui il est peu puissant elle elle est insatisfaite elle reste anesthésiée on va dire donc il y a prédispositive non puisqu'il y avait déjà prédisposition à la frigidité donc à partir de là elle peut se lancer s'il n'y a pas une relation qui va la qui va la la bousculer on va dire qui va la bousculer elle va s'installer dans la frigidité avec assez de facilité donc parce que on va dire que donc non seulement il y a cette répression sociale sinon que il y a un autre type de répression qui est la répression que c'est pas bien vu que la femme désire celui qui désire c'est l'homme elle elle se laisse désirer c'est à dire que même si nous avançons soi-disant soi-disant nous avançons dans les siècles mais il y a toujours cette tendance pour la femme à se positionner en tant qu'objet c'est à dire que elle elle est désirée lui il désire elle elle est désirée elle se met donc en position d'objet pour être désirée par l'autre donc et on va voir que cette répression sexuelle dont on parle elle est la cause bien évidemment au niveau historique de ce manque de présence féminine dans toute l'histoire de l'humanité où la femme elle commence justement au XXe siècle au XXIe siècle elle commence à exister pas seulement dans la vie sexuelle sinon merci à vous Eric donc pas seulement dans la vie sexuelle sinon qu'elle commence aussi à exister donc au niveau scientifique aujourd'hui les femmes heureusement elles commencent à participer dans de nombreuses activités donc elles commencent à devenir désirantes à désirer elle aussi et pas seulement à attendre que ce soit l'autre qui désire pour elle on fait comment pour que généralement dans la société la femme ne soit plus à cette place ça réglerait une bonne partie des cas on dirait alors on va dire la mascarade parle Julien donc effectivement il y a la mascarade et donc vouloir changer le monde non c'est une utopie que aujourd'hui à partir de la psychanalyse nous avons renoncé donc il ne s'agit pas de sauver le monde sinon qu'il s'agit de sauver ceux qui voudront bien être sauvés c'est à dire ceux qui vont accepter de se transformer qui vont accepter puisqu'on disait que la frigidité une fois qu'elle s'installe et en fait elle va s'installer parce que la femme elle va s'installer dans cette position d'objet parce que la femme elle a tendance à préférer être aimée que d'aimer elle a tendance à se positionner à attendre de l'autre donc elle attend l'amour donc elle a cette position donc on parlait non de position narcissique un petit peu infantile puisque cette position d'objet en fait c'est celle qu'elle avait quand elle était toute petite où elle devait c'est sa maman qui lui faisait tout non ? un petit peu dans ce sens là donc mais après il faut passer donc à cette position active à cette position active qui est la position de désirant c'est à dire que la femme elle doit réussir à transformer en elle cette autre possibilité cette autre position de sujet désirant pour et désirant pas seulement pour les relations sexuelles non ? et chez les hystériques donc la frigidité est fréquente chez les hystériques mais enfin elle est fréquente chez pratiquement toutes les femmes ah oui mais cette situation cause dans le cas de cette vidéo frigidité mais aussi beaucoup de violence donc oui je pense qu'on peut essayer de changer cela je pense que le monde tel qu'il est organisé pour l'instant dans le sens passif n'est-ce pas oui d'accord c'est à dire c'est un objet passif donc il réclame de l'amour il réclame et il va être donc la femme elle va se poser dans une position de la cause du désir de l'autre Vanille dit les fantasmes sont moteurs non ? donne de l'élan dans la relation à l'autre ne pas s'imaginer ou penser c'est impossible c'est constitutif ça dépend Vanille non ? parce que très souvent des fois on va fantasmer tellement la relation on a rendez-vous la semaine prochaine alors on fantasme pendant toute la semaine et quand la relation arrive on en finit on ne fait rien on se dispute et puis chacun part de son côté donc fantasmer les choses avant de les vivre ben non ce n'est pas conseillé du tout d'accord ? ce n'est pas quelque chose de conseillé donc alors on peut fantasmer je veux dire on peut fantasmer on va dire avec des paroles non ? en parler en parler et en parler à l'autre avec la personne avec qui on va faire l'amour à la rigueur non ? parler de ses fantasmes mais sur Carla bonsoir donc en parler au moment où ça arrive parce que ça c'est une tendance que nous avons non ? c'est une question de muscle de domination qui fait que l'homme désire et la femme se fait désirer actuellement ce n'est plus qu'une question de muscle alors ça change tout non ce n'est pas une question de muscle c'est une question ici on parle d'une question psychique c'est une question psychique que la femme elle a tendance à se maintenir dans une alors là il faudrait passer donc dans certainement moins fréquente qu'il y a quelques décades oui très certainement Sylvie certainement moins fréquente mais encore trop non ? parce que comme on dit la frigidité n'a rien à voir avec le manque de libido non effectivement ça n'a rien à voir avec le manque de libido la libido elle est là le désir il est là mais elle ne le reconnaît pas non ? une possibilité la frigidité non ? donc on a vu qu'il y a d'autres types de frigidités ou d'autres où la culture va avoir sa place parce que le problème donc je reviens non ? sur ce dont je parlais au départ c'est-à-dire que cette frigidité elle donne une certaine jouissance par exemple il y a des femmes qui disent qu'elles ont elles ont faim à l'orgasme non ? c'est-à-dire qu'elles ont fait semblant elles ont fait semblant d'avoir un orgasme pourquoi ? pour que lui soit content comme ça lui il se sent puissant donc vous voyez les causes du désir de l'autre donc elle va feindre l'orgasme pour lui non ? mais dans cette façon dans ce faire semblant elle obtient aussi une satisfaction une satisfaction psychique attention j'entends bien non ? donc on va dire le surmoi elle empêche de se libérer par exemple Christine d'accord ? c'est-à-dire c'est sa morale donc une partie du surmoi sa morale qui l'empêche aussi de se libérer mais on voit que c'est pas simplement ça que c'est pas simplement ça c'est quelque chose cette anesthésie la culture et l'éducation sexuelle principalement non ? cette anesthésie qui arrive et qui donc est difficile à transformer pourquoi ? parce qu'il y a une satisfaction dans la frigidité il y a une satisfaction pour la femme quand elle fait semblant d'avoir un orgasme il y a aussi une satisfaction donc vous voyez c'est pour ça c'est de la même façon que quand on parle pour le névroser où on dit qu'il y a une difficulté d'abandonner son symptôme pourquoi ? parce que dans son symptôme il y a aussi une satisfaction au niveau il y a aussi une satisfaction au niveau de au niveau psychique dans le symptôme d'accord ? donc même si c'est un symptôme qui est qui est douloureux ou quelque chose qui dans la conscience est insupportable dans notre appareil psychique il y a une satisfaction c'est-à-dire que la pulsion va se satisfaire donc c'est très difficile d'abandonner en fait le circuit de la pulsion qui se satisfait de cette façon-là pour donc on va dire j'ai fait allusion à l'homme primitif ok et chez les hommes chez les hommes c'est l'impuissance non ? on va dire que ce qui va être plus ou moins en parallèle avec mais pour l'homme c'est pas la même chose parce que l'homme il souffre beaucoup plus il n'y a pas de satisfaction l'homme avec son impuissance d'accord ? lui il n'y a pas de satisfaction enfin il peut en avoir un quelle différence entre psychisme et libido ? le psychisme c'est notre appareil psychisme non ? la libido c'est l'énergie qui nous met en relation notre énergie sexuelle qui nous met en relation avec les autres et la pulsion la pulsion c'est une ça englobe non ? la pulsion de vie la pulsion de mort ça englobe plus de choses et la libido c'est la partie sexuelle d'accord ? non ce qui anesthésie ce n'est pas le surmoi le surmoi n'anesthésie pas c'est autre chose l'anesthésie bon alors on va voir si je peux dire quelques trucs de plus donc on va dire qu'en réprimant donc socialement pourquoi pensez-vous qu'il y ait une satisfaction dans le statut de frigide pour la femme ? c'est pas que je le pense Sylvie c'est qu'il y a une satisfaction au niveau psychique Sylvie donc il y en a peut-être qui vont premièrement parce qu'il y a très peu de femmes qui viennent consulter par exemple la frigidité ou la peur l'angoisse du plaisir ça c'est une autre chose effectivement donc c'est la relation du sujet avec la jouissance pas avec le plaisir avec la jouissance d'accord ? ou ça c'est un autre point qui va être important autant pour elle que pour lui parce que la jouissance c'est quelque chose qui nous met non ? quand on parle que l'orgasme où les français disent c'est de la petite mort non ? c'est-à-dire qu'elle me met cette jouissance me met en relation avec mon être mortel donc vous voyez qu'il faut non ? que si je suis un être mortel je suis un être désirant je désire je désire faire l'amour je désire avoir des rapports sexuels et donc je vais mettre les moyens pour pouvoir pas simplement attendre que quelqu'un vienne me chercher pour la relation sexuelle sinon que moi je vais faire un travail ou je vais faire le lâcher prise peut-être difficile aussi ben oui mais le lâcher prise c'est ça non ? c'est la relation avec la jouissance et donc la jouissance bien sûr a sa difficulté puisque notre jouissance ou la possibilité d'une jouissance qui n'est pas exclusive la jouissance de la relation sexuelle sinon que la jouissance elle peut on va dire que la femme donc il faudrait parler et faire un autre sujet peut-être qu'on en parlera la prochaine fois sur la jouissance en général mais que la femme elle a la possibilité de jouir avec la possibilité de jouir avec tout ce qu'elle fait dans la vie mais qu'il y a de toute façon différents types de jouissances donc on dit à la madame en entretien non mais en fait vous êtes satisfaite non à la madame on ne lui dit pas tout ça on le dit à vous Sam mais dans une analyse on ne va pas aller expliquer au sujet ce qui lui arrive dans son appareil psychique héros et thanatos sont donc bien liés bien évidemment ça c'est dans le cas dans le cas on va dire où ça évite des problèmes non c'est à dire que quand héros et thanatos sont liés c'est ce qui permet d'avoir une vie non une vie et une relation avec les séparations avec les ruptures avec la vidéo qui se termine avec au revoir à la prochaine non les gens qui ne savent pas se dire au revoir par exemple on voit que le thanatos il ne fonctionne pas bien non c'est à dire que cette pulsion de mort elle doit accompagner la pulsion de vie puisque dans la vie il y a des interruptions constamment d'ailleurs on va voir qu'une partie on va dire que l'interruption l'interruption provoque la jouissance parce que la jouissance n'a rien à voir avec le plaisir c'est quelque chose qui est complètement différent et que la jouissance parfois justement peut provoquer un déplaisir alors c'est pour ça que ce sont des choses qui sont complexes qu'on ne va pas pouvoir les mettre dans un tableau carré en disant non d'un côté et de l'autre voilà quelle différence vous faites entre plaisir et jouissance le plaisir c'est le principe de plaisir René non c'est à dire que alors on va dire attendez justement j'ai une une partie une partie qui dit que que l'appareil l'appareil psychique notre appareil psychique le fonctionnement c'est que cet appareil il tend toujours à chercher donc la réalisation du plaisir et la réalisation du plaisir en fait c'est la diminution de l'attention donc on cherche le plaisir c'est à dire diminuer quand on dit je veux une vie tranquille je veux une vie sans bruit non je veux quelque chose où il n'y ait pas trop d'excitation on va dire non parce que face à l'excitation je ne sais plus comment faire pourquoi pour décharger cette excitation qu'elle soit non qu'elle soit non elle est toujours sexuelle mais je peux être excité quand je vais à un concert quand je vais à une exposition de peinture quand je vais non dans une conversation et donc après qu'est-ce que je fais avec cette excitation donc ça c'est une augmentation ça produit un déplaisir donc ça c'est un stade et en fait c'est le stade primaire de notre appareil de notre appareil psychique on va voir non et qu'en fait la jouissance elle va au-delà de ce plaisir des plaisirs la jouissance c'est rentrer non c'est échapper à cette instance du plaisir des plaisirs et c'est quelque chose qui va être en relation donc avec la pulsion donc avec la pulsion orale la pulsion anale etc donc ça va être puisque c'est en fait une jouissance qui va commencer donc pratiquement dès la naissance mais on va voir que cette jouissance elle va devoir se transformer puisque au départ cette jouissance on va l'appeler plaisir le plaisir de je suce mon pouce et j'ai une satisfaction et un certain plaisir alors que la jouissance c'est comme l'orgasme je veux dire que c'est un plaisir particulier c'est pas exactement un plaisir non c'est une jouissance c'est quelque chose de tout à fait particulier d'ailleurs si certaines personnes en ont peur ou s'arrêtent à l'acte pour éviter la jouissance non il y en a qui vont renoncer à continuer l'acte pour éviter justement cette jouissance c'est parce que ça n'a rien à voir avec le plaisir non parce qu'en fait pour un adulte pour un adulte pour une adulte la jouissance c'est la jouissance d'un sujet qui est mortel non donc Nadia nous parle du principe de Nirvana donc le principe de Nirvana Freud il a dit que non que ça ça ne correspondait pas donc c'était le principe de plaisir non qui fait qui cherche toujours donc à diminuer donc à décharger cette tension et pour se retrouver on va dire non diminuer la tension je vous en prie René je vous en prie donc il y a une autre chose aussi qui va rentrer en jeu bon je lance un petit peu toutes les idées vis-à-vis de ce que j'ai un petit peu travaillé auparavant et qu'il y a que pour la jouissance on a besoin de l'autre pour la jouissance on a besoin de cet autre et c'est ça aussi qui va rendre difficile on va dire donc les relations parce que si j'ai un orgasme c'est grâce à l'autre non c'est grâce à l'autre j'ai eu besoin de l'autre pour l'obtenir parce que c'est grâce à l'autre relativement c'est-à-dire que ça dépend avant tout de moi mais que l'autre il a participé donc il y a aussi ça qui va rentrer en jeu c'est-à-dire qu'il y a des difficultés l'être humain il a des difficultés pour même si chez les français ça se fait beaucoup mais l'être humain il a des difficultés pour dire merci pour remercier pour être reconnaissant de ce que l'autre fait dans ma vie pour que l'autre de l'autre comment l'autre va participer donc dans ma vie et que ce soit dans ma vie quotidienne pour que je puisse avoir non c'est même pour eux il faut donc sortir de l'auto-érotisme exactement il faut donc sortir de l'auto-érotisme non l'auto-érotisme puisque l'auto-érotisme en fait c'est auto-érotique c'est quelque chose du bébé non c'est le bébé qui est auto-érotique donc qui va réussir à se satisfaire donc lui-même parce que même une fois qu'on arrive à la puberté on a besoin de fantasmer non la masturbation elle se fait avec des fantasmes elle ne se fait pas simplement avec son propre corps j'ai rencontré des femmes frigides qui se sont très très bien émancipées sexuellement et autres dans des relations homosexuelles qui leur ont ouvert les yeux donc vous voyez il y a des voies donc des possibilités elle a dit à l'auto-érotisme c'est le narcissisme primaire oui non ce serait vu comme ça donc bien que le narcissisme non c'est bon on ne va pas rentrer là-dessus on en a déjà parlé je crois non il y a déjà une vidéo sur le narcissisme donc pour pouvoir jouir la femme doit pouvoir se mettre en position de désir donc vous voyez quand vous parlez donc peut-être que pour la femme c'est plus facile vis-à-vis d'une autre femme non de se mettre dans une position de désirante que vis-à-vis d'un homme par exemple non pour certaines et ensuite je vous dis la frigidité plutôt féminine parce qu'elle est plus libre comment donc et maintenant je voudrais souligner un petit peu le point aussi qui est important dont je ne sais plus qui a fait à souligner le fait de la frigidité de la ménopause non c'est-à-dire qu'à l'âge de la ménopause où nous avons tous tendance à penser qu'à partir de la ménopause comme nous ne valons plus pour la reproduction donc notre sexualité elle part et donc nous avons tout type de symptômes pourtant Freud on va dire Freud il a donc aussi découvert qu'au moment de la ménopause ce qui provoque tous ces symptômes donc chez les femmes c'est suffoquement c'est montée de chaleur et tout ça c'est de l'excitation parce qu'en fait à l'époque de la ménopause c'est un autre moment de transformation de la femme et il y a un renouveau en fait de sa libido qui s'est libérée de ce compromis de l'espèce où elle devait normalement faire des enfants et là à partir de la ménopause ça y est sa libido n'est que pour elle est-ce que c'est vrai que certaines personnes ont besoin d'une relation homosexuelle pour déclencher leur sexualité non bien sûr que non je dis que certaines fois non on parlait qu'il y a certaines femmes qui en ayant une relation homosexuelle n'avaient plus de facilité à avoir un orgasme avec une autre femme simplement mais ça ne veut pas dire que c'est le remède d'accord simplement que on va dire que le remède pour la frigidité on va dire le remède le remède ça va être la psychanalyse mais à côté de ça on va dire c'est ce qui va ce qui est conseillé on va dire pour lutter contre la frigidité c'est faire l'amour et faire l'amour et faire l'amour et faire l'amour c'est à dire c'est utiliser la fonction dans cette fonction érotique qui est à notre disposition il faut la pratiquer la pratiquer la pratiquer la pratiquer d'accord ça ne veut pas dire que ça va trouver la solution non et donc on va regarder en parlant de cette ménopause qui est importante où la femme va commencer à avoir des tas de symptômes en plus les laboratoires pharmaceutiques ils sont très contents aussi avec ça parce qu'ils peuvent vendre tout type de remède pour cette femme des lubrifiants alors que la femme qui va passer sa ménopause en continuant sans diminuer ses pratiques sexuelles ou en continuant à avoir des rapports sexuels elle va pratiquement rien voir rien noter dans son développement donc on va voir qu'en fait il y a une augmentation de sa libido mais le problème encore une fois c'est notre morale notre morale ne nous permet pas on va dire de dire qu'à 60 ans on a encore envie de faire l'amour et en plus on a encore envie de faire l'amour comme une jeune de 30 ans et bien oui donc on n'a plus la même capacité physique mais on a le même désir que le désir ne meurt pas le désir de faire l'amour va nous accompagner jusqu'à la fin ce qui tue on va dire ou qui fait disparaître de notre conscience ce désir c'est notre morale c'est notre morale qui ne nous permet pas un certain âge oh ben non c'est plus de mon âge c'est plus de mon âge alors que le désir sexuel va nous accompagner jusqu'à la mort je répète parce que c'est intéressant d'accord et donc peut-être que l'image de soi aussi son rapport au corps enfin il dit donc on va dire la morale ou la société qui dit qu'à cet âge ben oui mais on est tous dans la même société mais on n'a pas tous la même morale non donc c'est un petit peu ce que chacun va faire avec cette société non c'est pour ça qu'il va falloir traiter chaque personne parce que demain on peut tout libérer il y a encore des gens qui vont dire non non moi non moi non parce que leur morale ne leur permet pas donc vanille donc après ça c'est une autre chose donc effectivement il y a des femmes donc qui vont considérer qu'à partir de certaines rides ou certaines transformations de leur corps ben que leur corps n'est plus utilisable pour des rapports sexuels donc encore des préjugés non encore des préjugés des étiquettes où on met que le corps non donc ce sont nos préjugés de toute façon c'est notre morale nos préjugés qui nous empêchent de développer une vie sexuelle plus satisfaisante non et donc on va dire en effet le désir et la sexualité continuent malgré une enveloppe qui se transforment exactement d'accord donc l'enveloppe se transforme donc on ne va pas plus faire l'amour au même rythme qu'on pouvait le faire quand on avait 20 ans mais on peut continuer à faire l'amour avec un autre rythme que que tout ne dépend pas de l'érection de l'homme pour pouvoir faire l'amour donc ça c'est quelque chose aussi qui est dans la société dans laquelle nous vivons où apparemment tout dépend de ce pénis en érection pour qu'il y ait jouissance non notre perception et nos idées qui nous empêchent de pratiquer donc exactement donc c'est notre relation donc on et les préjugés rappelez-vous ce que disait Einstein non c'est plus difficile d'aller détruire un préjugé non qu'un atome c'est-à-dire que sans psychanalyse modifier ses préjugés c'est très difficile pourquoi ? parce qu'on ne sait même pas qu'on les a parce que très souvent non il y a des gens qui vivent d'une certaine façon et qui ne comprennent pas parce que dans leur langage ils sentent qu'ils n'ont pas de préjugés et c'est vrai quand on les écoute on a l'impression bah non ils n'ont pas de préjugés et pourtant parce que les préjugés sont inconscients non oui quel que soit l'âge la personne dans son âme profonde est toujours la même c'est pas dans son âme profonde non c'est pas une question de profondeur c'est pas dans son âme ni dans la profondeur et en plus on n'est pas toujours la même pardon pour contredire un petit peu votre phrase jugurta mais c'est c'est que nous on n'est plus les mêmes on n'est plus les mêmes justement donc on avait une pudeur de l'adolescence qui à 60 ans on a pu cette pudeur en tout cas elle ne devrait plus être là non dans le sens où justement il y a eu des transformations du sujet si on est toujours les mêmes c'est qu'il y a un petit problème non c'est que justement on s'est transformé qu'aujourd'hui notre relation avec les autres s'est transformée non et que mais que on a toujours donc ce désir qui n'est plus le même non plus qui est différent non qui est différent parce qu'en fait la femme quand elle arrive à la ménopause elle ne peut plus se reproduire mais elle peut encore jouir et en plus elle a toute sa sexualité pour elle parce qu'aujourd'hui elle se fait l'amour uniquement pour elle pour elle dans le sens uniquement pour sa satisfaction personnelle maintenant ce n'est plus pour faire des des enfants ce n'est plus la pulsion non cette cette pulsion qui quand on a 20 ans et qu'on est non qu'on est comment on dit on est très excité tout le temps parce qu'on a besoin mais ça c'est cet animal qui est en nous qui cherche la reproduction la reproduction c'est l'espèce animale qui nous pousse non à la reproduction c'est pour ça qu'il y a des accidents ou des femmes qui tombent enceintes quand elles ne voulaient pas etc parce que c'est l'espèce qui veut la reproduction c'est quelque chose qui est plus fort que nous non un traitement médical peut entraver la vie sexuelle quelles conséquences psychiques oui effectivement Audrey vous avez raison là il y a des traitements des traitements sexuels qui peuvent des traitements sexuels des traitements médicaux qui peuvent entraver donc les médicaments peuvent dormir un petit peu notre désir alors que non donc ça aussi ça fait partie bon il faut faire attention mais enfin en général quand on est malade on a aussi déjà notre désir sexuel qui est déjà ailleurs non parce qu'il est occupé dans la maladie donc toute la libido est occupée dans la maladie donc on n'est plus très intéressé par d'autres choses non donc on disait que donc on disait qu'il y a ce type de frigidité et après il y a la frigidité qui est vraiment névrosée on va lire non Julien parle de l'asexualité donc asexuel 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 c'est quelqu'un je ne sais pas c'est quoi asexualité c'est quelqu'un qui a renoncé à sa pratique à cette possibilité d'avoir des relations sexuelles avec l'autre comment l'analyste peut mobiliser la frigidité comment peut-elle être levée dans une cure analytique par la parole Soumeya par la parole donc il existe aussi des traitements sexuels on a encore des psychanalystes qui essaient de soigner des homosexuels soit dit en passant ben vous voyez non c'est pour ça qu'il faut de tout pour faire un monde non il y a encore il y a encore des gens qui pensent que l'homosexualité c'est une maladie je veux dire que ben oui c'est comme ça nous vivons dans un monde où il existe cette variété de sujets où tout le monde a la possibilité de penser donc mais ce que ça dénonce quand on voit comment il y a des gens qui pensent non qui sont eux ouvertement qui vont parler de leurs préjugés ouvertement donc ils parlent d'eux non ils se dénoncent eux-mêmes ils vont montrer eux-mêmes non comment comment donc ils pensent non comment ils pensent c'est-à-dire comment ils pensent qu'ils ne tolèrent pas leur propre homosexualité donc ils disent c'est une maladie non que c'est une maladie moi je ne tolère pas ma propre homosexualité puisque nous sommes tous non bisexuels donc ça ne veut pas dire que nous devions ou devons la vivre mais que nous avons tous des tendances homosexuelles ça fait partie ça fait partie de cette possibilité de l'être humain ce n'est ni bien ni mal ça fait partie de notre constitution donc quand je disais pour terminer donc pour cette la frigidité de la névrose qui est donc une frigidité parce qu'il y a eu donc on en parlait un petit peu la frigidité c'est quand il y a donc une fixation sur une fixation de la libido sur des objets infantiles sur le père sur le frère donc des choses inconscientes bien évidemment mais où la libido en fait elle n'est pas libre elle n'est pas libre c'est comme une femme qui est soi-disant célibataire mais en fait elle n'est pas libre pourquoi ? parce qu'elle est restée coincée on va dire fixée par les amours du passé les amours de l'enfance et donc ça ça produit évidemment des névroses oui bien sûr l'être humain évolue mais il reste toujours attaché à ses désirs ses fantasmes toujours ? non bien sûr les fantasmes se transforment les fantasmes nos fantasmes heureusement se transforment Louise faisait référence à la routine mais la routine c'est la routine non seulement dans la pratique mais dans les conversations parce qu'en fait on fait l'amour de la même façon pourquoi ? parce qu'on n'a pas transformé notre manière de parler on n'a pas transformé nos types de relations avec notre compagnon ou avec notre compagne on parle de la même façon on raconte tout le temps les mêmes choses on rentre à la maison on dit les mêmes choses donc obligatoirement après le rapport sexuel ça va être le même aussi alors que si on était capable et ça ça va venir grâce à la psychanalyse d'avoir de transformer notre relation de transformer nos conversations parce que parler c'est quelque chose de sexuel pour l'être humain donc parler être capable de transformer nos conversations être capable de parler de nouvelles choses de s'intéresser à de nouvelles choses s'intéresser à des choses sur nous-mêmes sur lesquelles on ne s'était pas intéressé et comment découvrir non non cette partie de nous qu'on ne connaissait pas ça bien sûr ça réveille du désir ça va mettre en marche donc la routine c'est parce que on va dire on répète les mêmes choses on répète les mêmes choses mais c'est parce qu'il y a aussi dans cette répétition il y a une sorte de satisfaction aussi toujours à chaque fois une sorte de satisfaction donc c'est pour ça que et puis on a ses préjugés mieux vaut le mal comment on dit je ne sais pas comment on dit en français mais qu'il y a un dicton qui dit qu'il est préférable quelque chose de mauvais mais connu que quelque chose de nouveau qu'on ne connait pas non transformer nos préjugés donc nous dit Sylvie donc c'est un mais ce n'est pas la zone de confort on va dire ce n'est pas une zone de confort parce qu'on l'appelle zone de confort et pourtant qu'est-ce qu'on souffre dans cette zone nos désirs et nos fantasmes changent aussi exactement Jamal d'accord donc donc on va dire Sam il se dispute là avec je ne sais pas qui d'accord mais c'est vrai que Sam il a raison dans le sens où il y a des psychanalystes qui se font enfin des personnes qui se font appeler psychanalystes et qui ont des pratiques un petit peu différentes on va dire que ce que nous a montré Freud donc Freud c'est celui qui nous montre le chemin une femme qui ne veut plus le rapport sexuel suite à une déception des hommes c'est en fait une sexualité infantile qu'elle ne s'avoue pas c'est la déception le problème Sonia c'est que c'est la déception que face à cette déception non parce que face à cette déception c'est elle qui est déçue alors elle dit c'est les hommes qui m'ont déçue mais c'est elle qui est déçue elle doit reconnaître que c'est elle qui doit changer ses idées si elle elle imagine un prince charmant bien sûr elle est déçue non dans le sens où il faut aussi s'adapter un petit peu non s'adapter à ce qu'il y a en face mieux vaut être seul que mal accompagné dicto français merci Cynthia d'accord mais ça c'est pas simplement pour pour la personne sinon que c'est aussi pour mieux vaut non bon vale mas bueno conocido que malo por conocer non ça c'est plus général en espagnol c'est plus général que sur la situation donc la possibilité donc rappelez-vous une chose très importante c'est que ce sont les conversations la possibilité de parler de changer de transformer notre manière de parler non de parler de nouvelles choses de s'intéresser à d'autres choses de se laisser parler parce que quand je crois que c'était Vanille ou Carinette qui parlaient de se lâcher prise non mais se lâcher prise ça commence par la parole de ne pas vouloir dire exactement ce que j'ai pensé avant sinon de me laisser parler peut-être que je dis une connerie ah bah j'ai une connerie bah après je vais récupérer non ou je vais être capable de rire de moi-même parce que j'ai pas dit ce qu'il fallait non que je vais dire mais peu importe et donc le lâcher prise ça commence par la parole et donc le lieu adéquat pour ça bah c'est la psychanalyste qui va pas venir vous critiquer parce que vous dites ceci parce que vous dites cela parce que vous dites ceci alors que les autres gens autour de vous ils vont vous dire mais tu dis pas ça mais comment tu dis ça non donc après il y a des restrictions aussi de l'autre donc il faut trouver non apprendre à parler pour parler avec chaque personne d'une façon particulière parce que la conversation ça dépend avec qui avec qui je parle je peux pas parler de la même façon avec tout le monde de la même façon que je vais pas avoir la même sexualité se laisser parler ou chanter exactement non je vais pas parler avec tout le monde de la même manière avec chaque personne non je vais avoir plus de liberté avec d'autres il va falloir non restreindre un petit peu plus on sait qu'on peut pas tout dire on sait que l'autre il est plus sensible donc on s'adapte un petit peu avec la personne avec laquelle on se trouve évidemment c'est pour ça que la psychanalyse encore une fois je dis que c'est toujours la bienvenue dans le sens où c'est pas celle qui va me permettre de ne mettre aucune barrière et de pouvoir dire tout ce qui me passe par la tête nous pouvons échanger via messages si vous le souhaitez Nadia non calme ok Vanille dit on n'a pas tous la même ouverture d'esprit mais c'est pas une ouverture d'esprit on n'a pas tous les mêmes préjugés Vanille on n'a pas tous la même relation avec nos préjugés parce que des fois quand on découvre qu'on a un préjugé ce préjugé il s'est pas détruit mais on n'a plus la même relation non on n'a plus la même relation avec ce préjugé là on sait qu'il y a un préjugé qui m'empêche de voir certaines choses ou qui me fait juger la chose de telle ou telle façon Sylvie dit oui la psychanalyste t'accompagne à merveille dans ce lâcher prise donc Nadia et donc voilà ici sur cette idée de frigidité donc la frigidité on va parler d'une frigidité mentale et donc qu'on peut soulever grâce à la possibilité de la parole que nous devons apprendre à parler apprendre à parler est-ce que le sexe du psychanalyste joue dans la vie la levée de la frigidité Soumeya vous parliez de fantasmes tout à l'heure vous savez le sacré fantasme Soumeya Christine dit la psychanalyste nous révèle et nous transforme exactement mais on va dire c'est pas la psychanalyste c'est ce que vous vous faites avec l'instrument psychanalytique non c'est-à-dire que c'est une décision du sujet on dit que la psychanalyste ce qu'elle fait c'est qu'elle ouvre des portes et après le sujet il décide ce qu'il en fait la porte est ouverte qu'est-ce que je fais je regarde je regarde et je ne fais rien ou au contraire parce qu'en fait ouvrir des portes ça veut dire quoi ? ça veut dire que je libère un peu de ma libido ma libido ne va plus être accrochée ou fixée là où elle avait l'habitude d'être fixée je la défixe on va dire d'une certaine non on va la décrocher et donc on la libère et donc qu'est-ce que je fais maintenant avec ma libido alors je me trouverai avec une libido libre donc je dois l'utiliser il est nécessaire de l'utiliser et donc ça ça va me transformer évidemment mais il faut l'utiliser donc il est 10h06 on va arrêter pour aujourd'hui donc merci à vous de m'avoir accompagné donc dans cette vidéo dans cette rencontre du mardi soir donc on continue mardi prochain et si vous avez des sujets vous pouvez les envoyer pour voir s'il y en a un qui me... Rose Michel bonsoir s'il y en a un qui me branche et qui m'incite à travailler sur le sujet et sinon on se retrouve mardi prochain à la même heure donc merci de partager cette vidéo donc très intéressante pour tous d'accord Elmer merci à vous Samia merci Vanille donc partagez sur vos réseaux sur votre mur pour que tout le monde puisse avoir accès Valérie bonsoir René Libido Libre qui fait naître le sujet exactement Marie-Laure merci à vous Catherine bonsoir Soumeya merci au revoir Diane Laura Laura au revoir Carlos vous n'êtes pas ébloui Carlos Jean-Loup merci à vous Anne bonsoir merci Sylvie merci à toi belle soirée à vous Delphine bravo j'ai compris pas mal de choses alors Delphine elle aime bien comprendre Claudette bonsoir Martine Sonia et bonsoir Liliane donne bonne continuation Delphine merci bonsoir bonsoir tout le monde Christine bonne soirée Olivier merci et bonne fin ou début de soirée Sophie très bonne semaine à mardi prochain Simona merci à vous Nidal merci Michel Laurent merci à vous Sylvie merci à vous à mardi ouais bien le bonsoir ouais merci Marie-Laure merci Diane le deuil peut-être comme sujet m'en a déjà parlé pour les sujets lâcher prise émotion merci pour la discussion bonne soirée merci Kadija bonsoir Salomé allez à la prochaine fois donc au revoir à tous merci pour ce partage et à la prochaine fois au revoir à la prochaine fois